Et bien bonjour, bienvenue dans cet épisode 4 du parcours du vrai débutant. Alors aujourd'hui on va évoquer l'accord de Ré 7 et l'accord de Fa majeur 7. Alors pour bien travailler ces deux nouveaux accords, on va s'appuyer sur des accords déjà étudiés, à savoir le La mineur et le Do. Donc je vous encourage très fortement de réviser ces deux accords, La mineur, Do, être certain, validez que vous passez bien de La mineur à Do, La mineur, Do, Do, La mineur. Bref, que ces deux accords sont maîtrisés, vous pouvez les vérifier avec d'autres accords que nous avons vus, Sol, Do, La mineur, Sol, Do et ainsi de suite. En tout cas, vérifiez que ces deux accords, La mineur et Do, sont maîtrisés, parce qu'ils vont nous servir de support pour aborder les accords de Ré 7 et Fa majeur 7. Allez, on va détailler ensemble ces deux accords, le Ré 7 et le Fa majeur 7. On va regarder comment ils sont construits. Et ensuite, on travaillera une séquence qui vous permettra de les mettre en œuvre, en s'appuyant, comme je le disais précédemment, sur le Do et le La mineur. Après ce travail qu'on va faire ensemble, je vous proposerai d'autres séquences à travailler tranquillement chez vous pour continuer la maîtrise de ces deux accords. Mais tout d'abord, on va voir comment construire cet accord de Ré 7 et de Fa majeur 7. Alors le Ré 7, on a l'index qui vient en fret 1, corde 2. On a le majeur qui vient en fret 2, corde 3. Et on a donc l'annulaire qui vient en fret 2, corde 1. Voilà, tout simplement cet accord. Alors surtout quand vous travaillez un accord, vous ne faites pas comme moi, là je vous le montre. Mais l'idée c'est bien que les doigts arrivent en même temps, on est bien d'accord. Mais sinon, là au niveau de la construction, on a donc l'index en corde 2, fret 1. Le majeur, corde 3, fret 2. Et l'annulaire, corde 1, fret 2. Ça c'est le Ré 7. Je vous fais normalement également apparaître le diagramme, en tout cas la présentation de l'accord, ce forme graphique. Voilà pour le Ré 7. Pour le Fa majeur 7, on part également du même endroit, c'est-à-dire index fret 1, corde 2. On va avoir le majeur qui vient en fret 2, corde 3. Et on va avoir l'annulaire qui va venir en fret 3, corde 4. Fa majeur 7, tranquille. Voilà. Ces deux accords, on va les travailler dans une séquence qui va être la mineur, do. On va descendre en Fa majeur 7, et le terme « descende » prend tout son sens, puisqu'on va, si vous regardez bien les accords, en fait, l'annulaire et le majeur sont une corde trop haut, si je peux dire ça comme ça. Donc on va descendre l'annulaire et le majeur pour passer du do au Fa majeur 7. Do, Fa majeur 7. Do, Fa majeur 7. Donc la séquence, je vous la redonne, en tout cas le début de séquence, la mineure que vous avez retravaillée, le do, on a juste entre la mineure et do, l'annulaire qui se décale en fret 3, corde 5. Du do au Fa majeur 7, on va descendre l'annulaire et le majeur d'une corde. Et du Fa majeur 7 au Ré 7, on va avoir l'annulaire qui va se déplacer pour venir se positionner juste au niveau de la frette de corde 1. Fa majeur 7, Ré 7. Fa majeur 7, Ré 7. Au final, la séquence à travailler, tranquillement, La mineure, Do, Fa majeur 7, Ré 7. La mineure, Do, Fa majeur 7, Ré 7. Tranquillement, sans bruitage, en tout cas sans tapage de caisse, on va faire lentement La mineure, Do, Fa majeur 7, Ré 7. Prenez le temps de découvrir chez vous ces accords de cette manière-là, juste main gauche, La mineure, Do, Fa majeur 7, Ré 7. Lorsque vous aurez pris connaissance de ces mouvements-là, on va passer ensemble à l'exercice avec le tapage de caisse. Bien, vous avez travaillé tranquillement La mineure, Do, Fa majeur 7, Ré 7. La mineure, Do, Fa majeur 7, Ré 7. Tranquillement, uniquement main gauche. On va refaire ce travail ensemble, simplement, on va taper sur la caisse. Deux tapages par accord, donc 1, 2, change, 2, change, 2, change, 2. La mineure, 2, Do, Fa majeur 7, 2, Ré 7, 2. Tranquillement, La mineure, Do, Fa majeur 7, Ré 7. On essaye vraiment d'être régulier, d'être fluide, on n'a pas besoin de mettre de pression sur l'accord. Ce qui est intéressant ici, ce qui est important, plus qu'intéressant, important, c'est que vous sentiez la main fluide. On va d'un accord à l'autre, on n'est pas dans l'objectif ici de faire sonner des cordes, on est vraiment dans l'objectif d'avoir de la fluidité et de la régularité. On est parti donc pour La mineure, Do, Fa majeur 7, Ré 7, tranquillement. 3, 4, et La mineure, 2, Do, Fa majeur 7, 2, Ré 7, 2, La mineure, Do, Fa majeur 7, Ré 7, La mineure, Do. La mineure, Do, Fa majeur 7, La mineure, Do, Fa majeur 7, La mineure, Do. La mineure, Do, Fa majeur 7, La mineure, Do, Fa majeur 7, Ré 7, 1, 2, 3, 4, et La mineure, Do. 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, y'a. Do majeure 7. Ressai. Dernier tenu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça va ? N'hésitez pas à refaire cette séquence Si vraiment même avec le bruitage Enfin le claquage de caisse Vous sentez que vous perdez un peu l'affaire Et bien dans ce cas là Vous repartez sur le travail de faire Uniquement la main gauche Pour bien sentir le geste Et quand ça c'est au point A ce moment là on met le tapage de caisse On va refaire la même séquence Avec une rythmique Donc on va utiliser la rythmique De l'épisode numéro 1 A savoir 1, 2 et 3, 4 et Si c'est un petit peu oublié On va la refaire une petite minute Si c'est pas suffisant Reportez-vous à l'épisode 1 Pour retravailler cette rythmique On va se la rappeler quand même ensemble La rythmique fait donc 1, 2 et 3, 4 et Une petite minute de bruitage Pour se la remettre en tête Et puis je vous le dis Si c'est pas suffisant Allez vous allez refaire un petit tour Sur l'épisode 1 C'est toujours bon de revenir en arrière Mais en tout cas On est parti pour un rappel De cette rythmique De l'épisode 1 Allez cette rythmique En bruitage On bloque les cordes 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et Sur le temps 1, plutôt les cordes du haut Sur le 2, milieu bas Sur le et du 2, le bas 3, en haut 4, milieu bas Et le et du 4, bas 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et Allez une minute ensemble tranquille 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1 Vous vous souvenez de ça ? Allez, on est reparti donc sur notre séquence de quatre accords. La mineure. Do. Fa majeure 7. Ré 7. La mineure. Do. Fa majeure 7. Ré 7. 1, 2 et 3, 4 et sur cette séquence de quatre accords. On est reparti. 3, 4 et la mineure. 4 et Do. 4 et Fa majeure 7. 4 et Ré 7. La mineure. 4 et Do. 4 et Fa majeure 7. 4 et Ré 7. 4 et la mineure. 4 et Do. 4 et Fa majeure 7. 4 et Ré 7. 4 et la mineure. 4 et Do. 1, 2 et Ho. On est reparti. 4 et la mineure. 6 et la mineure. 5 et la mineure. 6 et la mineure. 4 et 1, 2 et 3 et 2, 2 et 3, 1 et 3, 1 et 4, 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 2 et 4, 1 et 4, 1 et 5, 1 et 5, 1 et 5, 1 et 5. Bien, voilà donc cette séquence que vous allez pouvoir travailler pour intégrer ces deux nouveaux accords Ré 7 et Fa Maj 7. Alors, petite précision qui est à son importance, on évoquera d'autres manières de faire ces différents accords qui sonnent parfois un petit peu mieux donc ne vous affolez pas sur les séquences si vous trouvez que les accords sonnent pas parfaitement il faut savoir que l'objectif ici est de vous permettre de délier les doigts en travaillant sur des séquences qui sont cohérentes en termes de mouvements de doigts pas forcément en termes de sonorité au final on intégrera des accords qui sonnent mieux comme par exemple fa majeur 7 en barré va être plus sympa que ce fa majeur 7 de débutant mais on est vraiment dans un parcours du vrai débutant donc attachez-vous au mouvement de votre main gauche en tout cas de la main qui fait les accords qui va passer d'un accord à un autre de manière très libre on est sur ces sujets là sur ces premiers épisodes après vous saurez faire d'autres fa majeur 7 qui sont un petit peu plus sympa à l'oreille mais on y reviendra ultérieure allez on va évoquer d'autres séquences que je vous encourage à travailler on va tourner ces quatre accords dans tous les sens on va évoquer ensemble ces structures d'accord à travailler allez une fois que vous êtes à l'aise avec la mineur do fa majeur 7 très 7 tel qu'on vient de le faire là donc n'hésitez pas à refaire la partie avec les tapages de caisse etc pour bien maîtriser on va tourner ça dans tous les sens donc je vais vous proposer également de travailler la mineur ré 7 l'effet ré 7 la mineur en fait on avait appris en montant et bien là on va faire donc la séquence elle va s'afficher je le mettrai en montage la mineur ré 7 fa majeur 7 dos la mineur ré 7 fa majeur 7 dos donc on le travaille dans l'autre sens si je peux dire ça comme ça une fois que vous maîtrisez cette séquence la haute séquence à travailler la mineur do ré 7 fa majeur 7 là encore on est sur un mouvement de main différent et enfin dernière séquence à travailler la mineur fa majeur 7 ré 7 dos si on prend donc ces quatre structures je remets la quatrième elle doit s'afficher normalement on a travaillé donc sur la mineur do fa majeur 7 très et bien voici d'autres organisations à travailler de façon à ce que les accords se trouvent dans des contextes différents donc tout à l'heure je faisais la mineur do fa majeur 7 donc je du dos je descendais vers le fin majeur 7 et si vous regardez la séquence suivante en fait on est au fin majeur 7 et on remonte au dos c'est cohérent en fait dans le travail on a quand on apprend uniquement dans un ordre le jour où il faut changer l'ordre et ça arrive les établatures sont pas les mêmes sont pas toujours dans le même ordre ça serait sympa on apprendrait une séquence et ça marcherait il faut bien sûr passer d'un accord à l'autre donc on a vu ensemble la mineur do fa majeur 7 ré 7 je vous encourage fortement de refaire le travail avec ces autres séquences que vous voyez affichées de façon à ce que vos doigts et bien trouver les accords de ré 7 je peux monter au dos du la mineur je peux aller au ré 7 et ainsi de suite et être à l'aise dans toutes les circonstances à travailler tranquillement et dans la même logique que ce qu'on a fait jusqu'à présent on va évoquer maintenant une deuxième séquence qui qui que vous allez en fait je bafouille un petit peu vous ne voudrez pas je vais pas refaire toute la vidéo parce que j'ai bafouillé deux secondes donc je vais garder ce bafouillage on a aussi des séquences que vous allez retrouver de manière très très fréquente qui sont liées à ce qu'on appelle la tonalité alors je vous embête pas avec ça maintenant il y a des vidéos sur chanson guitar sur la tonalité mais c'est peut-être pas le sujet là on est en train d'apprendre à faire des séquences d'accords et de savoir si c'est dans telle tonalité ou telle autre on s'en fiche un petit peu mais quand même on va évoquer ensemble une séquence que vous voyez de retrouver très rapidement pour travailler cet accord de fa majeur 7 et de ré 7 on a travaillé sur la mineur et do nos accords de référence accords de référence dans le sens où ils sont proches de ces deux accords là et que ça simplifie le coup pour moi de vous présenter ces deux accords après si je prends le cas du ré 7 vous allez plus souvent le retrouver dans ce qu'on appelle la tonalité de sol majeur je vous embête pas trop avec ça mais globalement vous allez avoir des séquences comme sol do ré 7 do ré 7 sol en tout cas on va avoir ces séquences là assez régulièrement enfin vous les retrouverez de manière très très fréquente donc je vous encourage aussi en complément de l'histoire travailler sur sol sol do ré 7 et pour travailler cette histoire là et bien vous avez sur cet épisode 4 la proposition d'une chanson sur le site donc si vous êtes sur youtube pour voir la chanson proposée pour travailler cette séquence là il faut vous déplacer sur chanson et guitare donc voilà donc on a une séquence le ré 7 on va le retrouver assez fréquemment en tonalité de sol majeur si vous voulez oublier cette histoire là oublier par contre ce que vous pouvez retenir c'est que la séquence sol do ré 7 ré 7 do sol en tout cas ces trois accords là il ya de fortes chances que vous les retrouviez ensemble bien sur cet épisode là on ne va pas voir de nouvelles rythmiques mais on pourrait peut-être si vous êtes d'accord faire un petit rappel se faire un petit rappel des rythmiques que nous avons déjà travaillé donc on va revoir les trois rythmiques en fait que vous avez déjà vu sur les épisodes précédents et je terminerai cette vidéo avec un travail bonus entre guillemets une présentation de la corde ré mineur mais on va d'abord évoquer ensemble ces trois rythmiques que vous avez déjà vu sur les épisodes précédents sur l'épisode 1 vous avez vu la rythmique 1 2 3 4 et 1 2 3 4 et 1 2 3 4 et on va faire quelques minutes ensemble avec deux accords do sol do sol si vous vous apercevez que vous vous perdez en route si je peux dire ça comme ça peut-être qu'il est serait intéressante d'aller travailler de retravailler pardon avec la rythmique de l'épisode 1 donc je rappelle 1 2 3 4 et et on va le faire sur 2 accords do sol sol 1 2 3 4 et on est parti 3 4 et 1 2 3 4 et sol 1 2 3 4 et sol 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 2 3... 2, 3, 4, et 2, 2, 3, 4, et sol, 2, 3, 4, et 2. Si vous avez pu suivre, c'est bon, ça commence à s'intégrer. Si vous êtes perdu un petit peu en route, vous revenez en arrière, vous refaites la rythmique avec moi, simplement vous bloquez les cordes, et vous regardez si en bruitage, ça fonctionne. Si vous apercevez qu'en bruitage, ça fonctionne, et c'est donc dès que vous mettez les accords que vous perdez l'histoire, il faut retravailler encore plus lentement cette séquence-là pour garder la régularité. Si vous avez les deux, à la fois la rythmique et les accords, tout va bien, et je peux continuer à faire le rappel de la rythmique suivante. Allez, sur l'épisode 2, je crois que j'avais dit l'épisode 1 tout à l'heure, mais c'est l'épisode 2, on a vu ensemble la rythmique. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et. On va travailler ensemble sur deux accords, la mineure, 1, 2 et 3, 4 et mi, 2 et 3, 4 et mi, la mineure. La mineure, mi, une rythmique par accord, on est parti. 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et la minier. 4 et demi, 4 et la mineure, 2 et 3 4 et demi, 2 et 3, 4 et la mineure, 2 et 3 4 et demi, 2 et 3, 4 et la mineure, 4 et demi, 2 et 3, 4 et la mineure Même chose, si vous avez tenu rythmique et accord, tout va bien. Si ça ne fonctionnait pas super bien, refaites le travail uniquement en bruitage. Si vous apercevez que ça passe bien en bruitage, c'est que ça vient des accords. Donc il faut retravailler les accords. Si vous apercevez que même simplement en bruitage, vous vous perdez, il faut retravailler la rythmique. Allez, on va voir maintenant la troisième rythmique vue sur l'épisode 3. Donc cette rythmique faisait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et on monte et on descend tout simplement. Ce n'est pas forcément la plus facile parce qu'on n'a pas forcément les repères de durée. Quand on a une noire et des croches, 1, 2 et 3, 4 et on n'a pas les mêmes durées et donc du coup, c'est presque plus facile pour se repérer. Et quand on a une main qui monte et qui descend, j'en ai fait combien ? J'en ai fait 3, j'en ai fait 4. Donc ne croyez pas que c'est forcément la rythmique la plus facile. Je dis ça parce qu'on pourrait en premier regard se dire 1 et 2 et 3 et 4, tout va bien. Ouais, sauf qu'il faut être sûr d'en faire 4 par accord. On va faire le travail avec sol, mi mineur, sol, mi mineur, sol, mi mineur, on est parti. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et mi mineur. Donc 1 et 2 et 1 et 2 et 2 et 4 et mi mineur. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et mi mineur. 1 et 3. Si vous avez bien fait vos quatre temps, 1, et 2, et 3, et 4, et pas d'accord, vous n'avez pas eu de problème pour sol, mi mineur, sol, mi mineur, tout va bien. Si vous avez un doute, on refait l'exercice uniquement en bruitage pour faire le constat si c'est les accords qu'il faut retravailler ou si c'est la rythmique à votre travail. Voilà donc pour ce rappel de ces différentes rythmiques, n'ayez pas peur de faire des feedbacks, des retours en arrière, de vous appeler ça comme vous voulez, mais de valider, tiens je faisais ça il y a quelques temps, est-ce que je réussis encore à le faire ? Et c'est normal de revenir en arrière pour retravailler, il n'y a pas de soucis là-dessus, il faut simplement prendre le temps de s'arrêter, on est toujours dans un vouloir aller en avant, apprendre des nouveaux trucs en permanence, mais on apprend mieux sur des bases solides. Donc n'hésitez pas à retravailler vos trois rythmiques, n'hésitez pas à retravailler les accords déjà vus pour être certain de pouvoir avancer. Allez en bonus on va parler du ré mineur, alors je rappelle l'idée du bonus c'est plutôt pour celles et ceux qui avancent bien, et en attendant l'épisode suivant, qui se disent qu'est-ce que je pourrais travailler en plus, et bien voilà je vous propose un truc supplémentaire, mais ce n'est pas l'objectif. Déjà si vous faites un ré majeur 7, un ré 7 pardon, et un fin majeur 7 super clean avec les trois rythmiques, et avec des séquences de feu, de dos, la mineur, fin majeur 7, ré 7, sol, dos, ré 7, et ainsi de suite, vous avez gagné le droit de revenir, non je plaisante, en tout cas vous avez vraiment rempli l'objectif. Ceci étant dit, peut-être que pour certains, vous avez envie quand même d'aller fouiller un petit peu plus loin, et pour ça je vous propose de voir ensemble le ré mineur. Alors, ce ré mineur, donc il se construit de la manière suivante, vous avez l'index en fret 1, corps de 1, vous avez le majeur en fret 2, corps de 3, et l'annulaire en fret 3, corps de 2. Je vais y arriver. Ré mineur, donc index fret 1, corps de 1, majeur fret 2, corps de 3, ah oui c'est ça, corps de 3, et annulaire fret 3, corps de 2. Quand on a appris, on oublie qu'on a appris, et du coup ça devient compliqué de l'expliquer, c'est bien toute la problématique de l'apprentissage et de la formation. Voilà pour cet accord. La bonne séquence pour travailler cet accord de ré mineur avec ce que l'on a déjà vu. Et puis dans une logique, dans une cohérence de tonalité que vous allez retrouver. Je vous propose en fait de travailler, en partant du Fa majeur 7 qu'on a vu aujourd'hui, Fa majeur 7, Ré mineur, Fa majeur 7, Ré mineur. On a le majeur qui est au même endroit, lui ne bouge pas. Pour autant, pour la fluidité du geste, n'hésitez pas malgré tout à décoller l'ensemble des doigts pour pouvoir faire le geste. Donc Fa majeur 7, Ré mineur, Fa majeur 7, Ré mineur, Fa majeur 7, Ré mineur. Mon conseil est aussi de travailler avec l'accord de Do, parce que c'est des choses qu'on retrouve souvent. Donc Do, Ré mineur, Do, Ré mineur, Do, Ré mineur. Au final, vous pouvez faire la séquence suivante. Fa majeur 7, Ré mineur, Do, Ré mineur. Fa majeur 7, Ré mineur, Do, Ré mineur. Voilà une séquence que vous allez pouvoir travailler avec des accords déjà maîtrisés et dans une certaine cohérence des doigts, puisque c'est un petit peu l'enjeu que je me suis donné de vous proposer des exercices qui vous permettent de découvrir de nouveaux accords sans avoir des déplacements de fou à faire, même si à un moment il faudra les faire, mais pas aujourd'hui. Donc voilà, donc les trois accords, Do, Fa majeur 7, Ré mineur et la séquence, la bonne séquence, on part du Fa majeur 7, Fa majeur 7, Ré mineur, Do, Ré mineur. Fa majeur 7, Ré mineur, Do, Ré mineur. Vous travaillez comme on a l'habitude maintenant, on prend conscience du mouvement, on essaye de faire en sorte que les doigts se déplacent en même temps et qu'ils appuient ensemble sur les cordes et non pas un truc désordonné du genre, je suis là, je vais passer au Fa majeur, ou au dos, je vais passer au dos, j'ai un truc comme ça, ta 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 ta, je vais passer au Fa majeur 7, voilà, ça c'est pas bon, il faut, même si on le fait lentement, je pars d'un accord, je vais faire majeur 7, je pars d'un accord, je vais vers l'autre, je vais vers l'autre, je vais vers l'autre et j'essaie de déplacer mes doigts en même temps et faire en sorte que la pression sur les cordes se fasse en même temps. A propos de pression, ne vous en mettez pas et sur ces exercices-là, ne mettez pas forcément de pression dans les doigts, parce que le but juste, c'est pas de faire sonner, c'est d'indiquer à notre petit cerveau qui est parfois un peu fatigué, le parcours, la position des doigts, donc on n'est pas là pour serrer comme des brutes, on construit l'accord, si je ne force pas sur les cordes, c'est pas grave, je passe sur le suivant, je construis l'accord, je passe sur le suivant, et tout ça en douceur, la douleur ne doit pas exister. Bon, c'est vrai que de temps en temps, je reconnais sur le bout des doigts, quand on débute, ça crisse un peu, mais la grosse douleur ne doit pas exister. En tout cas, ceux qui ont mal aux avant-bras, qui ont commencé à des tendinites, c'est que vous n'êtes pas dans l'état d'esprit, vous êtes en train de forcer et ça ne sert à rien. Quand on force, on n'est pas fluide, donc on garde la fluidité, on construit ses d'accords, on passe au suivant, on passe au suivant, on passe au suivant, tout ça dans la plus grande fluidité, c'est ça l'idée. Une fois que vous maîtrisez cette séquence là, n'hésitez pas à placer une des trois rythmiques que nous avons déjà vues, de façon à mettre ça en place. Voilà pour ce bonus, si ça vous intéresse, on se retrouve sur la page dédiée à l'épisode 4 sur chanson guitare, où on évoquera un titre sur lequel vous allez pouvoir mettre en pratique le ré 7 et le fa majeur 7. Voilà pour cet épisode 4, bon travail et on se retrouve dans un mois, en tout cas, oui, dans un mois, pour l'épisode 5, à très bientôt. Petite précision, sur l'épisode 5, on commencera à évoquer les arpèges. Allez, bye bye, salut. Sous-titrage ST' 501